Je veux faire un film, et alors je pense à une histoire. Puis quand je fais la histoire, il y a la histoire. Puis je dis, si le public s'accueille pour ces choses, amazza que le public a un autre. Marco Ferreri joue la place très très haut. Il est très particulier, même au milieu de tous les metteurs en scène italiens de cette époque. Solo le nom, et aussi à dire le mot maintenant, me fait sobalzare le cœur et l'anime, Marco Ferreri. Non c'était né commédie all'italienne, non c'était néo-réalisme, non c'était nouvelle vague, non c'était post vague. C'était proprio Marco Ferreri, l'autore per excellenza. La figure qui plaisait à la critique italienne, c'était la figure du maestro. Ferreri, pour moi, incarnait le contraire du maestro. J'aime parler clair, et quand on parle clair, je pense qu'on provoque. C'est un limite aussi à la provocazione. S'est-ce que tu es d'accord? C'est la provocazione, c'est la provocazione, c'est la provocazione. Il était unique, il y avait toujours quelque chose de magique qu'il mettait en route et qu'il dégageait. Il y a une critique très violente aussi du monde dans lequel on vit. En même temps, il invente un langage, et c'est aussi un grand poète. C'est un cinéma tout de même dangereux. Dangereux, mais nécessaire. Allorz Bein Sous-titrage ST' 501